Musique C'est du bon boulot ça ! Cantines scolaires, commerces ou encore entreprises, chaque jour, David et sa compagne récoltent les biodéchets des organismes des environs. Ce matin, c'était l'heure de la récolte à Val-de-Bio. Depuis un an, le magasin Rolivalois fait appel au compostage. Tout ce qui peut être donné, on le donne. Et c'est pour ça qu'on a les casses à l'entrée du magasin. On donne des produits, on donne des fruits et légumes. Et ce qui ne peut plus être donné, le compost, c'est l'idéal. Ça évite de remplir des poubelles, de mettre dans un sac plastique en plus de ça. C'est vraiment la solution idéale. Valoriser les déchets pour une seconde vie, c'est la mission de cette association. Lab Normandie. Implantée au bord de la Seine, à la Passe-Marinière de Val-de-Reuil, ce laboratoire d'expérimentation sensibilise le public à travers diverses actions. Alors c'est une association à but non lucratif. On n'est que deux à l'avoir créée pour l'instant. Mon épouse et moi, c'était une volonté de transformer une décharge en jardin pédagogique. Et on a passé plusieurs années à dépolluer. Et maintenant, on a comme objectif d'accueillir du public, sauf qu'on se trouvait sur du remblai. Et donc, afin de pouvoir produire de la terre, on s'est intéressé au compost. Leur objectif ? Assurer un cycle constant pour produire une richesse locale et biologique. Donc il y a une fermentation anaérobie, sans oxygène, qui a lieu dans une presse, afin de récolter les jus et d'inclure un cycle, en fait, de produire un cycle. Pour obtenir une terre mature, les deux spécialistes mélangent des déchets biologiques à des déchets verts. Après quatre mois de fermentation, le mar de café, les biscuits périmés, ou encore les restes de repas scolaires, deviennent de la terre cultivable. Et à l'issue de ces quatre mois, on est passé de l'état d'un déchet, donc des déchets de cantinelle de table, et à une ressource qui est du compost de qualité et qui est plein de vie. Un jardin participatif ouvert à tous. Les adhérents peuvent cultiver leurs légumes tout au long de l'année, sous la terre du compost.